... Bonjour à tous, salut aujourd'hui, petit vlog, on va essayer de faire rapide. Je vais vous parler aujourd'hui de certaines choses, au nom du groupe. Et on va démarrer tout de suite par la VapExpo, l'événement du mois prochain, qui aura lieu le 13, 14 et 15 mars 2014, à Bordeaux. Donc je vous mets l'adresse en dessous si vous voulez jeter un oeil. Donc l'entrée sera 5 euros, et ça vous permettra de discuter, d'échanger avec d'autres vapoteurs, de faire des achats, de découvrir des stands, des nouvelles choses, et puis passer un bon moment. Donc par contre, le 13 et le 14, c'est dédié uniquement aux professionnels, et le 15, c'est ouvert à tous. Donc vous pouvez tous aller le 15 directement pour la VapExpo. Prenez vos billets directement sur le site que je vous indique, 5 euros l'entrée. Je pense qu'après la journée du 15, il y aura sûrement des vapéros qui vont se faire juste après, et voir des repas dans les restos aux alentours. Donc ça se passe au H14 à Bordeaux. Il y aura du monde, et il faut que ça marche, parce que c'est la première, donc ça serait cool que ça puisse se faire encore plus souvent, et un peu partout en France, ça serait vraiment cool. Je vais vous parler également de la FVI, donc l'initiative européenne pour le libre vapotage, donc un manifeste qui a été mis en place. Il faut récolter 1 million de signatures avant le 25 novembre, et un quota minimum pour les 7 pays, les 7 états membres à obtenir. Donc il faut participer si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligés, mais si vous pouvez participer, c'est une bonne chose, parce que voilà, ça vous permettra à tous de continuer à vaper librement, et on pourra continuer à utiliser ce genre de matériel, tout ce qui est atomiseur, les modes, tout ça. Vous ne serez pas obligés d'avoir des bouteilles de 10 ml comme c'est prévu. On pourra continuer à vaper un peu ce qu'on veut, et même si ce sera cadré quand même, mais ça nous défend, et ça nous donne l'occasion de donner notre avis, et d'empêcher les limitations sur les cigarettes. Ça apporterait préjudice à tout le monde, et c'est vraiment pas bien. Même si vous avez arrêté parce que vous avez arrêté de fumer, et que vous avez arrêté la vapote, et que vous ne touchez plus à rien, si vous pouvez le signer, c'est cool. Ils vous demanderont donc sur le site votre pièce d'identité, pour pouvoir signer, et moi je vous mets le lien en dessous, pour que vous puissiez aller jeter un oeil, au moins jeter un oeil, regardez, lisez, et après vous faites bien comme vous voulez. De toute façon, il y a jusqu'au 25 novembre, pour atteindre le quota. Autre chose, coup de gueule contre Paypal. Paypal, que tout le monde connaît, donc boîte américaine qui nous permet de faire des paiements sécurisés, à travers le monde, qui s'attaque maintenant, qui s'amuse à s'attaquer aux petites boutiques de eSig. Ils ont interdit récemment une boutique de eSig, à une petite boutique sur le net, d'utiliser leurs services. Ils sont limités, parce que Paypal considère clairement, enfin c'est ce qu'ils ont dit, ils considèrent que la eSig est dangereuse pour leurs clients. Donc, voilà, je trouve ça aberrant. Comment c'est possible ? Comment Paypal peut décider qu'ils s'occupent uniquement de leur transfert d'argent ? Je ne vois pas en quoi ils ont à intervenir là-dedans, à savoir si le produit qui est vendu par la boutique, enfin, c'est hallucinant. Donc, gros coup de gueule, parce que c'est un truc qui risque de se généraliser. Pour le moment, c'est sur un seul petit site de eSig, qui est quand même assez connu, mais ça risque de se généraliser au fur et à mesure. Et clairement, c'est un moyen de pression des lobbies du tabac, ça. C'est un Paypal étant américain, voilà quoi. Avant qu'on se mette à attaquer YouTube, à attaquer Dailymotion, à empêcher tout le monde de communiquer là-dessus, d'en faire la promotion, de parler d'eilliquide, ça va arriver si on laisse faire. Donc, il faut faire des coups de gueule, il faut en parler. Ce n'est pas normal. Paypal, c'est attaquer directement à une petite boutique, et ça va se refaire d'ici pas longtemps, ça, c'est sûr, si personne ne dit rien. Donc, c'est scandaleux. Et voilà, je voulais le dire, maintenant, je serai peut-être censuré, j'en sais rien, on verra. Après, ça plaît, ça plaît pas, honnêtement, je m'en tamponne. Donc, je vais parler maintenant juste vite fait, donc de notre chaîne YouTube. Merci pour tous les abonnements qu'on a, pour les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez participer, vous voulez faire des revues liquides, vous voulez faire des revues matérielles, venez nous voir, discutez avec nous, vous avez votre place chez nous. Si vous avez une petite caméra, quelque chose qui marche plutôt bien, c'est parti. Faites votre petite revue, parlez-nous-en, et puis on mettra ça sur la chaîne, sur notre compte, avec les bandeaux qui vont avec et tout, et puis vous pouvez devenir reviewer officiel chez nous, sans souci. On est là pour partager, on n'est pas des stars, on n'est pas là, hop là, c'est ma chaîne, non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On est là pour partager, pour faire une belle communauté, sympa, où on rigole bien, et aider les nouveaux vapoteurs, et puis informer. Voilà, ça s'arrête là. Après, on n'est pas là pour gagner du matériel, de faire offrir des trucs. Voilà, moi, les liquides que je reçois, que je fais en revue, si je peux les offrir, je les offre. Maintenant, je ne vais pas vous offrir une bouteille à moitié vide, parce que je l'ai testé pendant 3 jours. Mais si j'en ai en plus, tout est offert, on refait des concours, on fait des trucs, voilà. Le matériel, vous avez pu voir sur mes revues, je tourne toujours avec le même. Voilà, je n'ai pas eu de matériel offert, et même si j'en avais, je ne le garderais pas forcément pour moi. Je ne vois pas trop l'intérêt, je ne suis pas là pour gagner des trucs. Je suis là pour participer, et surtout, discuter avec vous, échanger avec vous. Donc, plein de choses vont arriver bientôt, des concours, d'autres revues, des tutos. Vous avez toujours la page de troc, chez nous, troc va pote. N'hésitez pas à faire un tour, faire vos trocs, vos ventes. Tout est surveillé par les admins, contrôlé. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. C'est votre matériel. Si vous avez du matériel d'occasion, que vous ne servez plus, des liquides, que vous n'avez plus, échangez-les. Vous donnez-les si vous ne les voulez pas, mais c'est vraiment sympa. Il y a toujours des trucs sympas à faire. Et on vous attend vraiment avec plaisir. Et Vapdeal, nouveau groupe Vapdeal chez nous, qui va vous permettre d'avoir des bons de réduction, des bons plans, des promotions, tout un tas de choses. Donc, récemment, bon plan sur le Snake Oil, il y a pas mal de commandes, donc une mini commande groupée avec des prix très très serrés. Donc, c'était super. Et là, très bientôt, d'ici 4-5 jours, vous allez voir un truc sur cette marque-là, donc T-Juice. Grosse, grosse offre sympa qui vous est proposée par nos admins, qui se sont décarcassés pour vous trouver ça. Et voilà, venez en profiter, venez chez nous, voir tous les jours et les bons plans qui tombent. Jetez-y un oeil, ça coûte, ça vous prend 30 secondes. Et puis, peut-être que vous trouverez des trucs super sympas. Donc, on se retrouve très bientôt. C'était le petit vlog rapide. On se retrouve très bientôt pour des prochaines revues et des tutos. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et une bonne vape. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501